Bonjour mes chers élèves de 16e année primaire, voici donc la vidéo que vous attendez tous. Bienvenue sur votre chaîne G-Connective d'abord. Alors prenez votre livre « Mes apprentissages en français 6 lexiques ». On a donc la correction de ces activités. Bonjour, évaluation du diagnostic, cette fois c'est la correction du lexique, page 6, de mes apprentissages en français, 6e année primaire. Corrigez s'il vous plaît. On va commencer par la première activité, recopier classe les mots par ordre alphabétique en aso. Sans, tout, vite, râle, boule, carton et mot. Le premier mot c'est quoi ? C'est boule. Et le dernier mot c'est quoi ? C'est zou. Alors râle, boule, d'abord carton, râle, c'est le troisième mot. Alors je recommence. Alors je recommence. Tu comptes 26 lettres, 6 voyelles et 20 consonnes. 20 plus 6 égale 26. Les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Y peut jouer aussi le rôle de consonnes, parfois. Semi-voyelles. Voilà. Trouve le sens des mots planète dans le dictionnaire recopilé sur ta feuille. Tu dois tout simplement, mon cher élève, ma chère élève aussi, et tu dois tout simplement chercher dans ton dictionnaire le mot planète. Voilà. Trouvez-écrit un mot de la même famille. Alors là, écrire, je choisis pour vous écrivain. Y a écriture. Lavez, je choisis pour vous lavage, rouler, dérouler, etc. Vous pouvez choisir n'importe quel mot de ma même famille de écrire ou laver ou rouler, à condition qu'il soit correct. Écrire, c'est écriture, en même temps écrivain. Lavez, c'est laver, en même temps c'est laver, lavage. Rouler, c'est rouler, ou dérouler, ou roulement. Recuper une association chaque mot sans sinuïme. Par exemple, aimer, c'est chérir. D'accord ? Aiser, c'est riche. Gros, c'est obèse, corriger, si vous avez des fautes. Costaud, c'est fort. Content, c'est gai. Et minuscule, c'est petit. Recopier, ajouter un préfixe pour obtenir un autre mot. Un préfixe, c'est un petit mot qui s'ajoute devant chaque mot. Par exemple, légal, illégal, monter, démonter, voir, revoir, content, mécontent, faire, défaire, allumer, rallumer. Recopier, ajouter un préfixe, c'est tout à fait le contraire du préfixe. C'est un petit mot qui s'ajoute à la fin de chaque mot. Beau, beauté. Long, lenteur. Réaliser, réaliser, c'est pas réaliser ration, non. Réalisation. On efface ER, on ajoute action. Réalisation. Faiblesse, 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 formation, on ajoute action et on supprime ER, sauter, sauter, sauter. Beauté, lenteur, réalisation, faiblesse, formation et sauter. Attendez la suite de la correction des activités de lexique. Il s'agit ici de l'évaluation diagnostique pour les élèves de 6e année qui commencent leur année en toute aisance. Je vous présente maintenant la deuxième partie de la correction des activités de lexique. Il s'agit ici de l'évaluation diagnostique. Recopie en ne gardant que le mot convenable parmi les homonines. Il met le foulard autour du cou. Il a lu le compte en entier. Le fermier laboure son champ. Il a perdu beaucoup de sang. Mais ce qui est difficile ici, c'est choisir le bon mot. Alors pour résoudre ce problème, il faut avoir le vocabulaire. Il faut comprendre le mot au cou et au cou et les autres aimants. Après les exercices. Il met le foulard autour du cou. Le cou ici. Voilà. Il a lu le compte. Le compte. Ce sont... Oui, le compte ou des comptes, ce sont des histoires. Et le fermier laboure son champ. Avec P. Ce n'est pas le champ avec T, non ? C'est le champ T, là. Il a perdu beaucoup de sang. S, A, N, G, 100. Ce n'est pas 100 ou 100. Là, pour trouver la réponse, il faut avoir une connaissance des édits mots. Il met le foulard autour du cou. Voilà le cours. C'est une partie du corps. Il a lu le compte. Ça veut dire une histoire. Le fermier laboure son champ. Ce travaux du champ. Qui vient de champêtre. Il a perdu beaucoup de sang. Qui vient de sanguin. Voilà. Ce n'est pas 100 ou 100. On copie en associant chaque mot à son antonyme. C'est le contraire. Le contraire de nerveux, c'est calme. Le contraire de mauvais, c'est bon. Corrigez, s'il vous plaît. Le contraire de triste, c'est joyeux. Le contraire de vieux, c'est jeune. Le contraire de fort, c'est faible. Alors, nerveux. Calme. Mauvais. Bon. Triste. Jeûne. Vieux. Avant. Triste, joyeux. Pardon. Triste, joyeux. Vieux, c'est jeune. Fort, c'est faible. Je recommence. Nerveux. Calme. Mauvais. Bon. Triste. Joyeux. Vieux. Jeûne. Fort, c'est faible. Voilà. La prochaine fois. On va corriger la partie de grammaire. D'accord ? La prochaine vidéo sera pour grammaire. Évaluation diagnostique pour sixième année primaire. Attendez la prochaine vidéo. A très bientôt. Bye.